Bonjour à tous. Voilà, donc il y en a qui me connaissent bien, j'ai des aficionados, il y en a qui ne me connaissent pas, donc je vais quand même me présenter un petit peu. Donc je m'appelle Laurence Gallet, je suis psychologue et naturopathe et donc je me suis formée à la bioélectronique un petit peu comme tous les naturopathes, j'ai connu la bioélectronique pardon, un petit peu comme tous les naturopathes en école de naturopathie. Et je me suis trouvée passionnée par cette méthode assez rapidement, simplement parce que je crois que j'ai un esprit scientifique, logique et surtout de recherche. J'aime bien chercher la cause de la cause et donc la bioélectronique m'a semblé être un outil en tout cas qui allait me permettre d'aller un petit peu plus loin dans mes questionnements. Donc aujourd'hui, j'avais envie de présenter cette bioélectronique peut-être d'une façon différente de ce qu'on a l'habitude. Donc pour moi, c'est un métier à part entière parce que je dis souvent qu'on doit penser bioélectronique, ce n'est pas qu'un outil, voilà, comme on nous le présente tout le temps. Donc je vais essayer de vous montrer en quoi c'est un métier en fait à part entière. Alors, donc en premier, je vous disais pourquoi la bioélectronique est une méthode scientifique, pourquoi c'est un métier scientifique. C'est d'abord une méthode, c'est-à-dire on a une méthodologie, ça veut dire qu'on utilise une procédure qui est toujours la même, qui est répétable. Et c'est parce qu'on a cette méthodologie et ces procédures que ça va nous permettre en fait de comparer en fait nos mesures les uns avec les autres. Enfin, on commence en fait, ce qui fait le côté scientifique, je dirais, de la méthode, c'est qu'on va commencer par des mesures. On ne va pas, comment dire, commencer par des hypothèses, on va commencer par des mesures et grâce à ces mesures, on va émettre des hypothèses. On n'a pas tous la même façon de travailler aujourd'hui. J'ai quand même l'impression que dans la majeure partie des cas, on pense quelque chose et on va utiliser des outils pour essayer de valider, de corroborer ce qu'on pense. En bioélectronique, on fait exactement le contraire, c'est-à-dire qu'on ne va pas partir d'hypothèses parce que j'ai toujours, j'ai l'habitude de dire, je ne sais pas ce que je vais trouver. C'est-à-dire qu'en tout cas, moi, quand j'ai des patients, je ne demande jamais, jamais, sauf si c'est dit avant, mais c'est comme ça, pourquoi ils viennent. C'est-à-dire qu'on fait les mesures, on déchiffre le bilan et après, on émet des hypothèses qu'on va essayer de valider. Donc, pour moi, en ça, c'est une méthodologie scientifique et qui est même différente de certaines autres sciences. Je vais parler, par exemple, du diagnostic. Le diagnostic médical se base sur l'observation clinique, c'est-à-dire qu'un médecin, il va vous demander vos symptômes et il a, oui, aussi une méthodologie par rapport à tel, tel, tel symptôme. Il va en déduire que peut-être vous avez telle pathologie et donc, ensuite, il va utiliser des outils pour valider ou pas son hypothèse. Donc, en fait, on a vraiment une méthodologie qui est différente et en bioélectronique qui va ouvrir, en fait, un champ d'investigation qui est vraiment plus grand et différent. Alors, oui, ce que j'ai écrit, on ne part pas de l'observation du milieu pour valider une hypothèse. C'est vraiment la technique qui va précéder, en fait, nos hypothèses. Alors, on oppose parfois la bioélectronique que les mesures ne sont pas reproductibles d'une fois sur l'autre. Et en ça, elle n'est pas scientifique puisque la définition du mot scientifique, de la méthode scientifique, c'est que les mesures doivent être reproductibles. Nous, ce qu'on répond à ça, c'est qu'on mesure du vivant, qu'on mesure vraiment des phénomènes vivants, que le vivant ne peut pas être reproductible. Dans les cinq minutes qui suivent, il y aura quelque chose qui a bougé puisque le propre du vivant, c'est justement de bouger. Par contre, on va retrouver une dynamique dans les cinq minutes, dans l'heure ou dans les jours qui suivent. Même si on n'a pas les mêmes mesures, on n'aura jamais, je redis ça, on n'aura jamais pile-poil les mêmes mesures de pH, les mêmes mesures de millivolts. Mais on va faire les mêmes constatations d'un point de vue global, c'est-à-dire que notre interprétation va être la même. Donc, pour moi, on garde quand même un esprit scientifique en fonctionnant comme ça. On va utiliser ce qui fait une méthodologie, une méthode scientifique, c'est qu'on utilise du matériel. Donc, je vais pousser mon tableau, du coup, j'en ramènerai. Donc, on utilise du matériel. Je ne sais pas si vous allez le voir sur le bureau, si je pense que vous le voyez. Donc, on a ici ce qu'on appelle un… Ce n'est pas vraiment un bioélectronimètre, c'est un appareil de paillasse. Donc, il nous permet de mesurer le pH, les millivolts et la conductivité. Et donc, on mesure, en fait, avec des électrodes. Donc, ça, ce n'est pas… Comme je dis souvent, la bioélectronique, on ne mesure pas un pH au pendule. On fait vraiment des mesures physico-chimiques. Et pour moi, en ça aussi, c'est quelque chose de scientifique. Donc, j'avais à cœur d'insister sur ces données-là, sur ce côté scientifique, pour montrer que la bioélectronique n'est pas forcément quelque chose d'ésotérique ou de je ne sais pas quoi, comme certains pourraient le penser. Le deuxième point que je voulais vous soumettre, c'est que, moi, j'estime que la bioélectronique ne fait pas partie, ne rentre pas dans les médecines alternatives. La bioélectronique, elle est à part. Ce n'est pas une médecine, ce n'est pas une médecine alternative. C'est une technique à part entière. C'est un mode de pensée bien particulier. Pourquoi ça ne fait pas partie des médecines alternatives ? Parce qu'un thérapeute en médecine alternative, quelle que soit la technique qu'il utilise, va partir de la symptomatologie du patient et appliquer des remèdes pour essayer de contrebalancer ses symptômes. On parle des naturopathes, c'est ce que je connais le mieux. Si un patient arrive avec une problématique, de bronchie chronique ou de troubles digestifs qui n'arrive pas à régler, le naturopathe va agir par rapport à ce qu'il entend. Un bioélectronicien, une fois de plus, il va d'abord faire un bilan bioélectronique, après, il va en déduire des dysfonctionnements, et après, il va poser des questions à son patient. Pour moi, c'est différent. Ensuite, la bioélectronique s'applique à tous les domaines où il y a du vivant. C'est pour ça qu'elle ne fait pas partie des médecines alternatives. C'est-à-dire qu'un bioélectronicien qui est formé, il a une façon de penser bioélectronique, et cette façon de penser bioélectronique va s'appliquer à tous les domaines, tous les domaines dans lesquels il va intervenir. Donc, il peut intervenir en agriculture, il peut intervenir sur le sol, il peut intervenir sur les plantes, il peut intervenir en viticulture, il peut intervenir sur les animaux, il peut intervenir sur l'humain. Voilà, parce qu'il a exactement la même façon de penser. Une fois que vous avez compris la logique bioélectronique, vous allez l'appliquer à tous les domaines du vivant. C'est pour ça que je tiens à ne pas mettre la bioélectronique comme un outil possible du naturopathe. Ça va bien donner là. Moi, ce que je dis, c'est que la naturopathie est un des outils du bioélectronicien. C'est-à-dire que moi, je renverse les choses. Donc, c'est malheureusement pas de la façon dont elle est présentée. C'est dommage. Voilà, c'est dommage. Je vais vous montrer un petit peu après tout ce qu'on va ressortir de certains bilans. Je vais vous montrer quelques bilans. Alors, pourquoi faire appel à un bioélectronicien ? Il y a deux grands cas de figure où vous pouvez faire appel à un bioélectronicien. Le premier, c'est de la pure prévention. Elle est surtout connue comme ça. Donc, c'est là où on va évaluer le terrain d'un milieu, quel qu'il soit. Pourquoi ? Parce que vous allez voir les quatre cadrans derrière. Après, en fonction du terrain que vous avez, c'est prédisposant à l'évolution d'un dysfonctionnement. On peut parler de maladie, mais sur les plantes ou sur le sol, on peut prédire des dysfonctionnements. Donc, quand on fait des bilans, quand on fait des mesures régulièrement, on peut prévoir ce qui va advenir et donc agir évidemment avant que la problématique arrive. Donc, ça, c'est franchement l'idéal de pouvoir faire des bilans, des mesures régulièrement. La seconde grande voie, je dirais, d'utilisation de la bioélectronique, c'est justement dans certaines situations où la personne, quelle qu'elle soit, ça peut être un technicien agricole, ça peut être un médecin, ça peut être un naturopathe, a pourtant été dans toutes les directions possibles et imaginables. Tout a été vérifié, validé dans les connaissances qu'ils ont. et pourtant, ça ne fonctionne pas. Si on prend l'exemple d'un élevage, le troupeau est toujours malade, il y a toujours un truc qui ne va pas et pourtant, la ration est bien équilibrée, tout va bien à l'élevage, etc. Là, les mesures bioélectroniques vont vraiment apporter un regard différent, auquel personne ne pense. Dans le cadre de la naturopathie, il y a quelqu'un qui arrive. Dans le cadre de la naturopathie, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui vraiment vont de thérapeute en thérapeute depuis des années et des années et des années. Énormément de choses ont été essayées et pourtant, ça ne va toujours pas. Dans le cadre d'une maladie chronique, je pense qu'il y a beaucoup de patients qui vont se reconnaître là-dedans. Il y a des symptômes. Tous les examens ont été faits. Vous avez des analyses biologiques qui sont faites. Vous avez des échographies, des scanners, des irèmes, tout ce que vous voulez. On vous répond que tout va bien. Et pourtant, vous allez être sur des symptômes. Il y a deux grandes raisons à ça. C'est que vous n'êtes pas malade au sens médical du terme. De toute façon, on ne peut rien voir effectivement. On ne peut pas avoir une maladie parce que vous n'en avez pas. Et surtout, il y a sans doute quelque chose que personne ne pense. Quand vous faites un bilan bioélectronique, je dis souvent que c'est un laser. C'est-à-dire que tout de suite, il y a des choses qui apparaissent que personne n'avait pensé. On travaille sur ce paramètre-là et tout d'un coup, tout va mieux. C'est vrai qu'il y a un côté magique. C'est surtout un angle de vision qui est complètement différent. La bioélectronique, elle va servir à ça. Quand ça ne fonctionne pas, quand personne ne trouve ce que vous avez et pourtant vous n'allez pas bien ou effectivement un élevage ne va pas bien, là vraiment, il faut essayer la bioélectronique qui va sans doute vous dégager un champ d'investigation que vous n'aviez pas avancé. Donc, je reviens à la période de prévention. On a aujourd'hui, en ce moment, on a une grosse épidémie, ce qu'on appelle une pandémie mondiale du coronavirus, juste pour en parler un petit peu. Moi, je peux vous dire que dans le dernier trimestre 2019, j'ai fait quand même pas mal de bilans. tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde était hyper oxydé, très extrêmement oxydé. J'avais vraiment des RH de très très haut, 27, 28. Ça faisait des années que je n'avais pas eu des bilans comme ça. Voilà. J'avoue que je n'ai pas pensé du tout qu'il pourrait y avoir une pandémie. Je n'ai absolument pas pensé à ça, mais avec du recul, je me dis, voilà, c'était là, on était dans une méthode prédictive, c'est-à-dire qu'on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait quelque chose qui se passe de cet ordre-là. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Tout simplement parce qu'en bioélectronique, on a établi quatre terrains qui sont favorables au développement de certaines formes de vie. Je vais vous montrer les quatre terrains pour ceux qui ne les connaissent pas. Alors, dites-moi, est-ce que tout le monde voit ? Est-ce que tout le monde voit bien le tableau ? Pour ceux qui ne savent pas, on ne lit pas à l'intérieur. On voit les quatre terrains, mais ça se précise. Et puis, on ne voit pas bien ce qui est écrit sur ce duo, mais bon, voilà. C'est mieux ? Ça va mieux, oui. Excusez-moi. Ça rentre, ça sort. Alors, en fait, on a établi quatre terrains. Donc, un, deux, trois, quatre. En fonction du taux d'acidité et en fonction, ici, du taux d'oxydation. Voilà. Donc, ça concerne le pH pour l'acidité et ça concerne le RH2 pour l'oxydation ou la réduction. C'est-à-dire que vous avez toujours un milieu, ici, et puis vous avez toujours d'un côté et de l'autre. Donc, le pH, tout le monde connaît le pH. Donc, vous êtes en dessous de 7 sur un milieu acide, au-dessus de 7 sur un milieu basique ou alcalin. En ce qui concerne le RH2, la neutralité est à 28 pour l'eau. Voilà. Il y a toujours des erreurs qui se font là. Donc, au-dessus de 28 jusqu'à 42, on se trouve en oxydation. En dessous de 28, on se trouve en réduction. Au niveau de la santé, on va considérer que la neutralité, en tout cas pour la bonne santé, c'est 22. Ce qui veut dire que, quand nous sommes au-dessus de 22, on va considérer que notre terrain est oxydé. Et en dessous, il est à l'inverse de l'oxydation, c'est-à-dire en réduction. On dit que le terrain est réduit. Avec ces quatre terrains, ici, avec ces deux grands paramètres, pH et RH2, on a établi effectivement quatre terrains. Le cadran numéro 1, qui est acide et réducteur, et qui est favorable, ici, aux algues bleues, aux enzymes, aux vitamines. C'est-à-dire que là, tout ce qui permet de construire et de favoriser la vie se trouve en milieu acide et réducteur. Au-dessus, on reste en acidité, mais on va passer dans le cadran de l'oxydation. Quand vous avez un terrain qui est acide et oxydé, vous allez favoriser la prolifération des champignons. Si on passe de l'autre côté, on va se retrouver ici, en milieu alcalin et oxydé, vous allez favoriser, ici, la prolifération des virus. Et enfin, le dernier cadran, si vous êtes sur un terrain qui est alcalin et réduit, vous allez favoriser ce qu'on appelle des bactéries pathogènes. Bactéries pathogènes, c'est tout, par exemple, les bactéries à coques, les streptocoques, les pneumocoques, etc. Donc, je viens de vous dire, en fait, qu'au dernier trimestre, tout le monde était sur un terrain, tous ceux que j'ai mesurés, en tout cas, étaient sur un terrain oxydé. Sur un terrain oxydé, vous avez deux possibilités, c'est-à-dire que vous allez favoriser soit les champignons, soit les virus. On était plutôt, effectivement, dans ce cadran-là, ce qui fait que tous ceux qui avaient un terrain déjà oxydé, ici, sont prédisposés, je ne dis pas qu'ils vont l'avoir, mais sont prédisposés, en fait, à accueillir le coronavirus, celui de la grippe, etc. La première action qu'on fait, ici, il faut décaler le terrain. Pour se prémunir, il faut décaler le terrain. On va passer, ici, du côté acide. C'est-à-dire qu'il faut acidifier. Si vous acidifiez, ici, le terrain, vous empêchez, ici, le virus de proliférer. Après, vous allez me dire, ben oui, mais je vais avoir des champignons. Bon. Après, tout est question d'équilibre. Ce que je voulais vous montrer, aussi, c'est toute l'ingéniosité, je dirais, de Louis-Claude-Vincent, quand même. C'est que, vous savez, c'est à nuit, tout de même, et c'est vrai, ce n'est pas que un anémie, que les bactéries sont éliminées par les antibiotiques. Les antibiotiques, c'est quoi ? À la base, il a été cherché. Voilà. Il faudrait couper les micros pour ceux qui ont des micros ouverts. Il y en a qui ont des micros ouverts. Je ne sais pas qui c'est. Cécile. Ici, elle a son micro qui est actif. Voilà. Je lui ai coupé le micro. Désolée. Donc, en fait, ici, les champignons, qui sont, les antibiotiques, sont issus des champignons. Vous voyez qu'ils sont complètement à l'opposé. Donc, en fait, quand vous donnez des antibiotiques, vous modifiez le terrain propice aux bactéries. En fait, la bioélectronique, elle va fonctionner comme ça. Donc, voilà. Ça, c'est relativement connu. Dans le domaine agricole, c'est pareil. On va fonctionner comme ça. C'est-à-dire que l'été ou en période très chaude, où il y a énormément d'oxydation, le soleil qui chauffe énormément, ça va générer ici de l'oxydation. Les plantes sont sujettes aux champignons, entre autres, le mildiou. Donc, c'est intéressant quand même de pouvoir mesurer les cultures un petit peu avant pour voir sur quel taux d'oxydation elles sont. Si on voit qu'elles sont sur des taux d'oxydation qui sont déjà élevés, ça vaut le coup quand même en prévention de faire baisser ici le taux d'oxydation avec des choses qu'on met en foliaire, tout simplement. Donc, voilà comment on va fonctionner en bioélectronyme. Ça, c'est un fonctionnement extrêmement simple et basique. Vous allez voir qu'après, quand on fait des bilans, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Alors, je vais vous montrer par exemple, je vais vous montrer des mesures qui ont été faites. qui ont été faites sur des chèvres, sur un troupeau de chèvres. Est-ce que vous voyez là aussi, c'est pareil, c'est à peu près visible ou pas ? De toute façon, je vais vous dire les chiffres. C'est sans arrêt que ça se déconnecte. Alors, un troupeau de chèvres. Donc, il y a un troupeau. Moi, je vous ai mis simplement ici trois exemples. Donc, il faut savoir que les paramètres sanguins des animaux, des mammifères, sont les mêmes que les nôtres. en bleu, je vous ai mis les premières mesures qui ont été faites et en rouge, les mesures qui ont été faites un mois après rectification de la ration alimentaire. Donc, en fait, sur ce troupeau de chèvres, on voit ici les... Il faudrait une petite main pour... On voit ici, je ne vous en ai mis que trois exemples. tous les pH sanguins des vaches étaient en acidose. 727, 731, 731. Je vous ai mis ici les normes. Elle doit être entre 734 et 745. Donc, on voit ici que toutes les chèvres sont en acidose. On sait ici que l'acidose, en bioélectronique, l'acidose, ça veut dire manque d'énergie dans la ration. C'est-à-dire que les chèvres n'avaient pas suffisamment. Je ne vais pas repartir sur les autres paramètres. Les RH2 étaient à peu près correctes. Ici, les résistivités étaient un petit peu hautes. Ce que je voulais vous dire, c'est que, en fait, quand la technicienne a fait ses... Quand la technicienne a fait ses mesures, elle s'est dit que ça manque d'énergie dans la ration. Elle a vérifié la ration que donnait l'agriculteur et le logiciel qu'ils utilisent. Les techniciens ont des logiciels. Dans le logiciel, il y avait suffisamment. Donc, il y avait deux possibilités. Soit, on croyait le logiciel qui disait « Pourtant, il y a ce qu'il faut. Il y a ça, ça, ça et ça. Et elles ont ce qu'il faut. » Soit, on prenait en compte effectivement les mesures bioélectroniques. C'est ce qui a été décidé. Donc, la technicienne a décidé de remettre en fait un petit peu plus d'énergie en mettant du sucre de canne dans la ration et elle a refait des mesures un mois après. Un mois après. Qu'est-ce qu'on voit ici ? Les pH sont passés à 734, 736, 741. C'est-à-dire qu'on est repassés complètement ici dans les normes de bonne santé, dans les normes en tout cas d'homéostasie. Donc, ça, c'est un exemple assez typique. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on observe des choses, on a des techniques, on a des connaissances par rapport à des milieux. Tout a l'air complètement OK. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez voir votre médecin, vous dites que ça ne va pas et pourtant, toutes les analyses qui sont faites montrent que si, tout va bien, mais pourtant, les symptômes sont toujours là. En l'occurrence, c'est ce qui s'est passé ici. Donc, ils ont décidé de faire confiance à la bioélectronique et effectivement, le troupeau est allé mieux après. Donc, ça, c'est un premier exemple au niveau de l'agriculture qui est assez et puis en même temps, vous voyez qu'en remettant de l'énergie dans la ration, on a toutes les résistivités aussi qui se sont recalées. On est passé 196, 190, 195. Donc, on a trois résistivités qui sont très, très proches les unes des autres alors qu'elles étaient assez différentes et en tout cas trop hautes. Voilà. Donc, rien qu'en remettant un petit peu d'énergie, ça a beaucoup de fonctionner en fait le métabolisme des animaux. Je vous ai mis l'exemple ici de Stéphanie à qui j'ai fait un bilan l'année dernière il n'y a pas très, très longtemps. Et donc, Stéphanie, sa problématique, c'est des maux de tête mais vraiment des gros, gros maux de tête. Elle est sous médicaments quasi en permanence et et elle est allée voir X thérapeutes comme c'est souvent le cas quand on n'arrive pas à se sortir de certains symptômes. X thérapeutes pour essayer de faire en plus en médecine alternative quelque chose d'autre. Donc, elle a fait et puis elle est extrêmement fatiguée en fait. De toute façon, quand on a des maux de tête on n'est vraiment pas en forme. Et donc, excuse-moi, elle a décidé de faire un bilan bioélectronique. Donc, je vous ai souligné en fait en rouge tout ce qui ne va pas. Donc, elle est ici en acidose sanguine. Elle a un RH2 qui est extrêmement élevé. Vous voyez, on est à 28,56. Elle a 234 de résistivité. C'est beaucoup trop haut. il faut essayer de ne pas dépasser 210. Elle est à 27 de RH2 aussi au niveau de la salive. Il faut essayer de ne pas dépasser 24. On est à 292 en résistivité salivaire. Il faut essayer de ne pas dépasser 200. Et puis, au niveau urinaire, je suis à 127, 112, 69. On doit être entre 30 et 40. Et je vous ai montré aussi, je vous ai mis cette flèche ici pour vous montrer au niveau de son pH urinaire. Donc là, on prend 3 urines à 1 heure d'intervalle. 5,90, 6,75, 7,11. Ça, j'ai envie de vous dire, ça, c'est parfait. Donc, en fait, quand il y a énormément de personnes qui mesurent leur pH urinaire pour savoir s'ils ont un terrain acide, tout le monde a peur, extrêmement peur du terrain acide, de l'acidité, soi-disant, ça donne le cancer et toutes les maladies. C'est absolument faux. On en reparlera une autre fois, c'est absolument faux. Là, si Stéphanie n'avait fait que son pH urinaire, 5,90, 6,75, 7,11, c'est parfait. Il n'y a pas d'acidité. Disons que ça monte, c'est ce qu'on doit avoir. Il n'y a que ça qui va bien, en fait. Tout le reste est complètement en vrac. Je ne lui avais pas demandé ce qu'elle avait comme symptôme. Je vous le dis après, mais je ne lui avais pas demandé ce qu'elle avait. Quand je vois ça, je lui dis, écoute, ici, 292, tu as le foie qui ne fonctionne pas. Il n'y a pas d'enzyme à traîner. Il n'y a pas d'enzyme à traîner. Et du coup, je me retrouve ici en oxydation parce que le foie n'arrive pas à éliminer les oxydants qu'il doit éliminer. Elle me dit, ah, ça ne m'étonne pas. Tout le monde me parle de mon foie. Et pourtant, je suis allée voir d'autres naturopathes avant toi. J'ai fait des réglages alimentaires, j'ai eu des produits pour le foie, des plantes, et puis ça ne fait rien. J'ai dit, mais c'est normal. Les plantes, que ce soit du romarin, soit du charnomarie, tout ce que vous voulez, ne vont pas agir ici sur la problématique enzymatique. On est sur un problème d'enzyme. C'est-à-dire que Stéphanie n'a pas d'enzyme pour éliminer tout ce qu'elle fabrique, tous les oxydants qu'elle fabrique. Déjà, elle en fabrique, c'est bien. Il y en a qui n'en fabriquent pas. Donc, elle a au moins une partie du foie qui fonctionne. Vous voyez ? Donc ici, tout de suite, avec ces mesures-là, je suis allée sur la problématique enzymatique. Je lui ai donné des remèdes adaptés. Ce ne sont pas des plantes. Il faut donner ici des nutriments pour le foie, pour la détox hépatique. Ça n'a rien à voir avec les plantes. On est vraiment sur des acides aminés, sur des vitamines, etc. pour remettre en route les voies de détoxication. Et au bout d'une semaine, déjà, elle allait mieux. Donc, elle me dit, tiens, c'est bien la première fois que ma langue est moins blanche. Donc, vous voyez comment on va travailler en bioélectronique. Personne, absolument personne, n'avait pensé à cette problématique-là, enzymatique. Même d'un point de vue biologique, si vous faites les marqueurs, les enzymes hépatiques, ASAD, ALAD, gamma-GT, etc., on ne l'aurait pas vu. Pourquoi ? Parce que ça, c'est un manque d'enzymes. Quand, d'un point de vue biologique, on fait les enzymes hépatiques, on va voir le trop, trop d'enzymes. On ne voit jamais s'il n'y en a pas du tout. Donc, de toute façon, même sur des marqueurs biologiques, elles seraient passées à côté. Et en fait, ces maux de tête sont très certainement dus à son foie qui ne détoxifie pas tous ces déchets qui passent dans le sang et qui vont passer la barrière hémato-encéphalique de temps en temps quand on passe quand on passe sous des ondes à la barrière sous. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Mais je vous ai montré ce bilan assez typique. Pourquoi ? Je trouvais effectivement qu'au niveau urinaire, c'était intéressant parce que là, elle avait vraiment des paramètres parfaits alors que tout le reste est absolument en frac. D'accord ? Donc, c'est là où la bioélectronique va vraiment vous guider tout de suite au premier coup d'œil. Vous allez voir ce qui fonctionne. Tout à l'heure, je vous disais que vous avez un laser. Quand vous fonctionnez avec la bioélectronique, vous fonctionnez avec un laser. Vous allez direct. Quand on a l'habitude, on voit tout de suite ce chiffre-là et puis ces chiffres-là. Donc, voilà deux exemples. Je ne vais pas passer. Je pourrais, parce que si on me branche sur la bioélectronique, je pourrais passer une journée. Donc, c'était juste pour vous montrer. Donc, je vais laisser un petit peu la parole à Michel. Donc, en fait, je vais juste se présenter. Donc, Michel est venu me voir. Il va vous expliquer après. Excusez-moi parce que je suis dans les pattes du tableau. Donc, Michel est venu me consulter. Il va vous expliquer un petit peu son parcours. Et après, je vais vous montrer son bilan et je vous dirai comment j'ai fonctionné avec lui. Alors, Michel, vous êtes là, vous avez la parole, vous pouvez reprendre le micro. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Alors, donc, je vous ai présenté un petit peu. donc, est-ce que... Je vous laisse parler si on a un. D'accord. Alors, je vais vous présenter mon parcours un petit peu. Donc, cela fait plus de 10 ans que j'avais d'énormes symptômes et que je suis donc malade. j'avais d'énormes symptômes. J'avais des décharges électriques dans les bras et dans les jambes. J'avais énormément de démangeaisons et des fourmiments en permanence dans les doigts et dans les pieds. Donc, je n'avais plus de sensibilité. Pour la conduite, c'était très difficile. L'écriture, je lâchais le stylo, je lâchais les verres, je lâchais tout. Les manipulations dans la vie courante étaient très compliquées et même pour mon métier. Heureusement, j'avais des salariés pour faire travailler. sont apparus par la suite, quelques années après, des pertes d'équilibre et de sommeil. Et donc, la mémoire s'en suivait, bien sûr. J'ai été pris en charge dans un hôpital par un neurologue qui m'a fait une biopsie et donc, qui a diagnostiqué une maladie auto-immune et orpheline. Suite à ce résultat, il m'a prescrit un traitement, bien sûr, en conséquence. Ce traitement ne m'apportait pas d'amélioration notoire à part malheureusement des effets indésirables comme des grosses migraines, des maux de tête, de la fatigue, des choses comme ça. Alors, j'ai décidé au bout d'un an d'arrêter parce que je ne supportais plus le traitement. Et donc, à ma décision, le neurologue, malheureusement, a refusé de me proposer un autre traitement et a fermé mon dossier comme s'il n'avait vraiment que ce traitement-là à me proposer. Par la suite, bien sûr, comme les traitements, excusez-moi, les symptômes continuaient, j'ai consulté un autre neurologue qui a prescrit un traitement différent, très lourd également parce que c'était en perfusion, donc c'était cinq jours par semaine, donc c'était relativement lourd. Je l'ai pris pendant quatre ans, mais malheureusement, les problèmes ne sont pas partis. et j'avais également des effets secondaires, bien sûr, de la fatigue et toujours des migraines. Alors, suite à cela, j'ai, grâce à une amie, rencontré Man Galley qui m'a fait donc un bilan bioélectrique de Vincent. Alors, et au jour d'aujourd'hui, je peux dire que grâce à cela, je vois enfin la porte de sortie. J'ai arrêté tous mes traitements en hôpitaux. Cela fait bien sûr deux ans maintenant que j'ai arrêté mes traitements et grâce à Madame Galley, j'ai été voir un spécialiste parce qu'elle a découvert vraiment ce que j'avais et ce spécialiste me soigne pour ça et depuis un an, je peux dire que vraiment, je m'en sors et je suis vraiment content. Les symptômes, la plupart des symptômes ont régressi voire disparu ? C'est cela. La plupart des symptômes sont partis, sont en train de partir, sont en train de diminuer. Je retravaille, je revis normalement, même dans le couple familial, donc ça va beaucoup mieux dans la vie familiale et je prends donc ce qu'on me donne et c'est vraiment moins lourd que ce que l'on me donnait à l'hôpital au niveau des traitements en fait, tout simplement. Alors, je vais présenter votre bilan et je vais effectivement montrer comment j'ai réfléchi. Alors, je raccroche mon tableau. Est-ce que tout le monde voit les mesures ? Vous ne voyez pas ? Oui. C'est bon ? Donc en fait, voilà le bilan de Michel. Donc, j'ai ici un pH sanguin qui est un 7,45. Donc, de toute façon, je suis en limite haute. Il ne faut vraiment pas dépasser 7,45. Et puis, j'ai un RH2 qui est à 20,27. Donc, c'est vraiment hop, tout de suite, ici. Ça, tout de suite, ça m'interpelle. Ce n'est pas logique. Pourquoi ? Parce que en bioélectronique, je vais vous apprendre que l'alcalin, ici, quand on est en alcalose, on doit avoir en même temps de l'oxydation. Ou quand on est en acidose, on doit avoir de la réduction. Donc, à partir du moment ici, où j'ai de l'alcalose et de la réduction, j'ai quelque chose qui est absolument incohérent et qui doit m'interpeller. Autant, je dis souvent, je préfère du 7,45 avec du 28 que du 7,45 ici avec du 20. Pourquoi ? Parce que quand j'ai du 7,45 avec du 28, ça veut dire que j'ai un métabolisme qui fonctionne. Pas comme il faut, mais au moins, il y a quelque chose qui fonctionne. Quand je suis dans cette situation-là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, c'est vraiment ça, ça m'interpelle tout de suite. Ce qui va m'interpeller aussi énormément, c'est le 272, un petit peu comme Stéphanie tout à l'heure. Là, il n'y a pas d'enzyme à traîner. Donc, il y a quelque chose qui ne se passe pas. Je ne sais pas si c'est au niveau du foie ou ailleurs, mais en tout cas, il y a quelque chose qui ne se passe pas ici. Et puis surtout, quand je regarde ici toute ma colonne de RH2, je suis à 20 ici, je suis à 19 ici, c'est quasiment bloqué, je n'ai pas d'échange. Tout à l'heure, je vous ai dit la bioélectronique mesure le vivant. Le vivant, c'est possible quand on a suffisamment d'écarts. Donc là, ça me montre que j'ai presque deux paramètres qui sont identiques. Donc, j'ai un gros blocage au niveau des électrons, il y a quelque chose qui ne circule pas et ça, c'est typique du terrain inflammatoire. Donc, le terrain inflammatoire, on le sait puisqu'on est sur une pathologie auto-immune. Donc ça, ça ne m'apprend rien. Sauf que ce qui va être différent, c'est ces deux choses-là. Donc ici, je n'ai pas d'enzyme. Donc, il y en a sans doute qui savent qu'au plus profond des cellules, vous avez des enzymes. Tout est enzyme dépendant dans votre organisme et dans tous les organismes. Vous n'avez pas d'enzyme, vous n'avez pas de vie possible. Tout fonctionne grâce à des enzymes. Donc, pas d'enzyme, on sait que les métabolismes sont en ralentis. Donc, je reviens en fait, je vais m'attacher en fait à ça. J'ai quand même tenu compte de la symptomatologie de Michel pour réfléchir. Et j'ai quand même entendu vraiment le gros symptômes qu'il y avait à l'époque quand vous êtes venu me voir, c'était ces décharges électriques, ces fourmillements que vous aviez. Et là, ça m'a emmené sur une symptomatologie de Lyme. En fait, j'ai vraiment tout de suite pensé à une borréliose neurologique. Et je me suis dit, ben oui, en tout cas, si ce n'est pas une borréliose, on est bien dans le cadran alcalin réduit. Alcalin réduit, il me semble que, je vous ai montré tout à l'heure, que quand on est alcalin ici et réduit, on a un terrain qui est favorable aux bactéries pathogènes. La maladie de Lyme, donc la borélien et pas mal de petites bêtes qui y sont associées, parce qu'on n'a rarement que la borélien, on a toujours pas mal de bactéries associées, sont sur ce terrain-là. Donc, en fait, voilà comment j'ai réfléchi. Je me suis dit, puisque les traitements pour les maladies, la maladie auto-immune ne fonctionne pas, c'est que ce n'est pas forcément que ça. Et effectivement, je l'ai envoyé voir un médecin qui travaille sur toutes ces pathologies-là, qui a fait faire des analyses infectieuses et qui a trouvé toute une cohorte de petites bêtes qui se baladaient chez Michel, dont la riquetia, c'était, je crois, la plus importante, c'est la première qui a été trouvée, la riquetia. On est sur des bactéries. Et en fait, le traitement dont bénéficie Michel aujourd'hui, c'est un traitement à base d'antibiotiques qui sont renouvelés, changés et en même temps, associés des remèdes, des remèdes naturels pour permettre aussi à l'organisme et aux bactéries de ne pas s'habituer à des traitements et de pouvoir éliminer petits à petits. En tout cas, en tout cas, en réfléchissant comme ça, on est quand même tombé sur la cause de la pathologie de Michel et que les traitements classiques, c'est-à-dire que les traitements pour la maladie auto-immune, je rappelle quand même qu'elle était orpheline. Donc orpheline, ça veut souvent dire qu'il n'y a pas vraiment de traitement, on ne sait pas trop. Donc ils sont partis sur quelque chose de très générique. ça ne fonctionnait pas parce que ça ne travaillait pas en fait sur la problématique ici bactérienne. Après ici, on voit que le foie est en, pour moi c'est le foie qui est en grande difficulté, il n'y a pas d'enzymes suffisantes. Il faut savoir que quand on a des bactéries, il y a des toxines bactériennes que le foie doit éliminer. Donc il y en a plein, tout le monde est plus ou moins infecté, mais on ne va pas en subir les conséquences si on a un foie qui fonctionne suffisamment bien. Et donc en fait, dans le cas de Michel, on s'est retrouvé en plus avec un foie qui n'arrivait pas à éliminer les toxines bactériennes, donc d'où la symptomatologie. Donc voilà comment on a travaillé ici avec Michel. Donc, en tout cas, il va mieux il va mieux, donc c'est bien une preuve clinique en fait que c'était la bonne cause. En fait, ce que vous me disiez aussi Michel, c'est que vous avez eu envie de faire le bilan bioélectronique parce que vous aviez envie de savoir la cause de ce que vous avez dit. Pardon, je ne connaissais pas du tout cette méthode, mais par contre, moi, j'ai toujours cherché la cause, le pourquoi du comment en fait. Je ne suis jamais resté, comme on dit, les deux pieds dans le même sabot et malheureusement, à l'hôpital, il soignait le mal mais il ne soignait pas la cause du mal et donc, j'ai toujours cherché ça et je me suis très content d'avoir trouvé car je vois enfin la porte de sortie. Ben oui, et c'est vrai qu'après, donc on a eu ce qu'on disait, il y a eu des conséquences positives sur toute la famille parce qu'effectivement, les symptômes que vous aviez, déjà, vous ne pouviez pas travailler, donc il y avait une surcharge de travail aussi pour votre épouse et donc, le fait que vous retrouviez, je me rappelle la consultation où votre femme a dit j'ai retrouvé mon mari, c'est Alila, votre femme ? C'est vrai, c'est vrai, j'ai vraiment l'impression voilà, c'est vrai, il est plus prostré dans le canapé pendant longtemps dû au traitement et tout ça, il ne réagissait pas, il ne réfléchissait plus donc on a eu l'entreprise et c'était difficile pour moi parce qu'il ne participait plus et plus à rien et depuis qu'il est soigné, je l'ai retrouvé, donc voilà. Donc voilà, on a eu quand même des conséquences positives, je dirais, avec Michel, certes, mais il y a eu un impact en fait sur toute la famille, quoi. Tout ce que fait. Voilà. En tout cas, je vous remercie vraiment d'avoir témoigné parce que c'est, voilà, j'aurais pu le dire mais on n'est pas obligé de me croire de toute façon. Non, il y a une chose simplement que je regrette c'est de ne pas vous avoir connu avant ainsi que la méthode parce que ça m'aurait imité de perdre une dizaine d'années, quoi, en fait, c'est tout. Voilà. C'est aussi pour ça que je communique, que je fais des conférences pour vraiment faire connaître cette méthode. On ne va pas à l'encontre de la médecine, il ne faut vraiment pas considérer les choses comme ça. Ça permet juste de débloquer, la bioélectronique permet de débloquer des situations qui sont dans la chronicité. donc voilà, c'était le but de cette communication aujourd'hui. Déjà, je voulais vraiment faire passer qu'on était sur une méthode scientifique avec une méthodologie, avec des appareils de mesure. On ne fait pas n'importe quoi, voilà, si tant est qu'il y ait du n'importe quoi dans ce qu'on peut faire. Et puis, et puis, et puis montrer surtout qu'on se décale, en fait, on a vraiment un angle de vision qui est différent et qui permet de faire sauter plein de verrous et d'aller extrêmement vite avec des choses extrêmement simples. J'ai envie de vous dire, quand vous avez ici une résistivité salivaire qui est à 272, j'ai envie de vous dire, il suffit de redonner des enzymes pour que ça aille mieux alors que ça fait des années et des années que les patients se plaignent de troubles digestifs. Ce n'est pas toujours aussi simple. Je vous présente évidemment des choses simples parce qu'après, il y a toute une formation derrière qui est longue et qui est complexe. Là, je vous présente les choses simplement. Ça fait 17 ans que je fais des mesures donc on a toujours l'impression que c'est simple de déchiffrer les bilans. Pas forcément, mais ça s'apprend et je trouve que c'est quand même intéressant pour beaucoup de monde que d'utiliser ces toutis-là. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit, tout ce que j'avais envie de vous dire en tout cas. On peut rouvrir les micros si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, Dominique, j'ai une question. Oui. Le troupeau de chèvre, vous avez fait des mesures de sang et de rhum et de salive, pareil comme chez l'humain ? Alors, on fait le sang, la salive, non, on ne fait pas. On va faire sur les urines et puis sur les bouses qui vont nous donner, en fait, les bouses vont nous donner le reflet du fonctionnement digestif. Donc, on a appris grâce à un vétérinaire qui s'est formé à la bioélectronique, qui connaît bien, bien tout ce monde-là de l'élevage et puis les animaux. et donc, il a pu en fait établir des paramètres bioélectroniques pour les bouses parce que nous, on n'avait pas ça. Autant les urines et le sang, c'est à peu près pareil que pour nous. Merci. D'autres questions ? Alors, j'ai une autre question s'il n'y en a pas d'autres. Oui. Donc, c'est une approche scientifique, mesure des paramètres sanguins-salidurie. Donc, je dirais qu'on est dans le physique pour moi. Oui. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'énergie éthique, c'est-à-dire qu'on a d'autres plans, beaucoup plus subtils, beaucoup plus difficiles à mesurer aujourd'hui qui ne se mesurent pas d'ailleurs scientifiquement. C'est une approche très différente, effectivement. est-ce que pour vous, ça veut dire que des paramètres énergétiques, dans la mesure où il y en a, ils sont mesurables, ils ne sont pas pris en compte par la bioélectronique directement, si je comprends bien. Mais pour vous, ça n'impacte pas, par exemple, la santé d'un individu, tout ce qui est énergétique ? Comment voyez les choses ? Comment voyez les choses ? C'est-à-dire que nous, on va voir, on va mesurer ce qui s'inscrit dans la matière. Donc, en aucun cas, je vais dire que l'énergie éthique n'agit pas. Si je vous parle de l'eau, si je vous parle de l'eau et que je vous dis, par exemple, que le fait de boire de l'eau, du robinet, ou de boire de l'eau osmosée, vortexée, ça va faire changer vos paramètres bioélectroniques. Donc, le fait de vortexer de l'eau va avoir un impact bioélectronique. Le fait d'informer, par exemple, de l'eau, si on informe avec une information, en l'occurrence, bien précise, ça va modifier les paramètres bioélectroniques. Un stress, donc une émotion, on va modifier les paramètres bioélectroniques. J'ai fait des expériences un petit peu comme ça, du temps où j'avais le temps de faire des expériences. On a mesuré l'impact de l'écoute de la musique. C'est-à-dire qu'on était six à faire l'expérience, ce n'est pas non plus... Et on a écouté des musiques différentes pendant une demi-heure. Donc, on s'était fait une prise de sang avant, chacun, et on a fait la prise de sang après l'écoute d'une demi-heure. Tout le monde, absolument tout le monde avait eu une modification de ces paramètres bioélectroniques. Voilà. Donc, le son, c'est une forme d'énergie. L'émotion, c'est une énergie. les informations dont fait partie l'homéopathie, c'est une énergie. Donc, si on veut prouver scientifiquement l'efficacité de l'homéopathie, il ne faut pas mesurer les granules dans l'eau. Parce que si vous mettez trois granules dans de l'eau que vous mesurez en bioélectronique avant, après, vous aurez exactement les mêmes paramètres. par contre, si vous mesurez, si vous faites un bilan bioélectronique à un patient avant et après prise d'un traitement homéopathique, vous verrez des modifications. C'est-à-dire que l'information va agir sur le métabolisme. Et c'est ça qu'il faut mesurer, en fait. Donc, tout ce qui est énergétique, entre guillemets, en fait, va agir sur les métabolismes. Voilà. Et nous, en bioélectronique, c'est ce qu'on mesure. On va mesurer les métabolismes qui sont différents ou impactés ou remis en route, en fait. Donc, je ne suis pas... Même si je mesure de la matière, du physico-chimique, cette matière est agie par des énergétiques quels qu'ils soient. Et je réponds à votre question. Oui, merci. Donc, ça veut dire que l'environnement qui soit psychologique, émotionnel ou environnement des énergies qui sont autour de nous, influent énormément les résultats. Énormément ou un tout petit peu ? Parce que si on vient vous voir et qu'on a eu des émotions très négatives lors d'avant, ça fausse les résultats ? Alors, c'est justement... Si vous voulez, j'ai fait une autre conférence il y a quelques semaines pour présenter la bioélectronique et où j'ai présenté le fait que l'organisme maintient son homéostasie coûte que coûte. la santé, en fait, c'est le maintien de l'équilibre. Donc, quoi qu'il vous arrive, si vous êtes en bonne santé, vos paramètres ne bougeront pas ou vont se rétablir tout de suite. Donc, je n'aurai pas d'impact sur votre bilan. Par contre, si vous n'êtes pas en bonne santé, la moindre émotion, effectivement, peut-être que ça va faire monter votre RH2 et que là, je vais le mesurer. c'est la différence, si vous voulez, quand on n'arrête pas de dire aujourd'hui c'est le stress, c'est le stress, c'est le stress qui rend malade. Je me dis, pour moi, ce n'est pas le stress parce que tout le monde, tout le monde aujourd'hui est dans un environnement stressant. Voilà, toutes les cinq minutes, vous avez quelque chose qui va vous stresser. Si vous avez les capacités, vous avez des bonnes surrénales pour éliminer le stress, ça ne va pas se marquer. Pour moi, un burn-out, c'est d'abord des surrénales qui sont dans l'incapacité d'éliminer les facteurs de stress, l'adrénaline, etc. ou qui en fabriquent trop ou vont rentrer dans les détails. Donc, normalement, il y en a aussi, on sait que la pleine lune est occidente, que le soleil est occident, donc il y en a qui ne veulent pas faire leur bilan à la pleine lune, en plein été, en plein mois d'août, etc. On ne doit pas réagir comme ça, on ne doit pas réfléchir comme ça parce que vous êtes dans un environnement et vous devez vous adapter à cet environnement. Tout à l'heure, je vous ai dit, au mois de décembre, là, j'ai vu énormément de personnes avec des RH2 complètement flambées comme ça faisait extrêmement longtemps que je n'avais pas vu. Je me suis juste dit, tiens, il doit y avoir des vents solaires un petit peu plus importants que d'habitude. Donc, vous savez que quand il y a des explosions solaires, il y a des décharges électromagnétiques sur la Terre, les fameuses aurores moiréales, vous savez que c'est ça. Donc, on les reçoit aussi, il ne faut pas se faire d'illusions, on reçoit ça. Mais normalement, notre organisme a la capacité d'éliminer ça. Si vous avez un organisme qui va bien, et donc, Louis-Claude Vincent dirait, si vous êtes diamagnétique, et non pas paramagnétique, si vous êtes diamagnétique, vous allez pouvoir repousser en fait, tout cet électromagnétique qui vient du cosmos. Tous ceux-là, avant Noël, qui avaient un RH2 complètement flambé, n'arrivaient pas en fait à éliminer sans doute ces décharges électromagnétiques. Et tous ceux qui sont malades aujourd'hui, qui ont chopé le coronavirus ou la grippe, sont, à mon avis, dans cet état-là. C'est-à-dire, ils sont dans l'incapacité d'éliminer les méfaits, je dirais, de l'environnement. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit ? Oui, c'est très clair, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est important. Il faut toujours penser aux homéostasies. Vous faites partie d'un monde, vous êtes sur une planète, vous êtes dans un environnement, dans une maison particulière, avec des gens particuliers autour de vous. Vous devez vous adapter. Point. Vous devez vous adapter. Quand vous avez des choses qui ne vont pas dans votre vie, c'est que vous perdez cette capacité à vous adapter. Il faut chercher pourquoi. L'homéostasie doit avoir ses limites. Si on est dans un environnement à 50 mètres d'une centrale nucléaire, j'imagine que le corps... C'est compliqué. Disons que l'homéostasie va fonctionner au début, mais c'est sûr que si vous êtes soumis à des radiations au bout d'un moment, non, votre corps ne peut plus. C'est pour ça que vous tombez malade de toute façon. C'est quand le corps n'y arrive plus. Donc, en fait, l'homéostasie, ça veut dire capacité du corps à s'adapter à l'environnement ou à des variations sur différents plans, psychologiques, émotionnelles, etc. Alimentaire ? Alimentaire, oui, bien sûr. Si vous avez une alimentation qui est bien réglée tout au long de l'année et puis, ah, tenez, on va bien se faire un resto, vous allez manger, voilà, vous devez pouvoir digérer tout ça. Si vous ne pouvez pas, c'est que vraiment, le foie ne fonctionne pas. Vous n'en apercevez pas parce que dans votre vie de tous les jours, votre alimentation est bien réglée, donc vous n'apercevez pas finalement que votre foie ne va pas bien. si vous allez manger à l'extérieur et que ça ne va pas, c'est, voilà, il y a un souci quelque part. Vous devez toujours vous adapter, mais ça, c'est idéal, il ne faut pas croire qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui fonctionne comme ça. Mais il faut faire en sorte, en fait, la bioélectronique va identifier les dysfonctionnements, va voir que vous n'êtes pas en homéostasie, que votre corps n'arrive pas à retrouver l'homéostasie et va essayer de comprendre pourquoi et puis, on va vous donner les moyens, en fait, de retrouver ça. Ok, merci. Peu de questions ? Non, pas forcément des questions ou des choses à dire. Tu as des questions écrites sur les formations à distance, éventuellement, dans les mails. Ah oui ? Alors, les formations à distance, c'est compliqué. Donc, en fait, les formations que je propose, j'ai mis en place deux cycles de formation. J'ai mis en place, pardon, des formations certifiantes pour devenir vraiment bioélectronicien, donc pas utiliser que la bioélectronique comme outil. Donc, il y a deux possibilités. Soit vous souhaitez devenir bioélectronicien et il faut partir sur les cycles de formation, soit vous souhaitez vraiment utiliser cet outil bioélectronique dans votre pratique. Et donc, il y a des stages que vous pouvez piocher un petit peu dans les cycles. Le premier cycle, c'est technicien. Le deuxième cycle, c'est praticien. Technicien, tous les week-ends, donc il y a quatre week-ends, on fait des mesures. C'est-à-dire, on va partir sur tous les domaines que touche la bioélectronique, mais il y a toujours, toujours des mesures parce que c'est important quand on fait la bioélectronique, il faut aimer manipuler les appareils. Il faut savoir s'en servir parce que c'est vite fait de faire des erreurs de mesure et donc des erreurs d'interprétation. Dans le cycle praticien, donc là, ça va concerner vraiment les bilans sur l'humain. Donc, pour déchiffrer ici, par exemple, pour déchiffrer les bilans, ce premier stage-là se fait sur trois jours. Je ne peux pas le faire en distanciel, tout simplement parce que là aussi, vous allez avoir des mesures. Il faut faire les mesures sur vous. Ça me semble absolument indispensable et important qu'une personne, un thérapeute qui souhaite pratiquer la bioélectronique sur les autres commence par lui pour savoir déjà s'il est en bonne santé. C'est quand même, voilà. Donc, ce premier stage, non. Après, il y a deux autres stages que je peux faire en distanciel. Donc, au bout du compte, il n'y en a pas beaucoup que je peux faire en distanciel. Oui, je ne voyais pas les questions. D'accord. Voilà. Autre chose ? Non. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, voilà, on va s'arrêter là. Donc, la conférence a été enregistrée. je vais renvoyer le lien à tous ceux qui étaient là ce soir, plus aux personnes qui ont souhaité se connecter et ça n'a pas fonctionné. Voilà. Donc, je vous autorise bien sûr à diffuser le lien de la vidéo. L'intérêt, c'est vraiment de faire connaître cette méthode. Et voilà, j'espère qu'un jour, j'espère qu'un jour, elle aura le statut qu'elle mérite, cette fameuse bioélectronique. Voilà. Écoutez, je remercie chacun d'avoir été présents. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et puis à bientôt sur d'autres conférences. Il y en a d'autres qui sont prévues, mais pas encore de date. Voilà. Merci à tout le monde. Merci infiniment, Laurence. Merci. Au revoir. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci, à bientôt. Merci, Laurence. De rien. Merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada